« L'homme est un animal plusieurs, le jour où elle deviendra une, l'humanité disparaîtra. » A l'origine, c'était dans le drame de la vie, que Paul a été le premier à éditer, dans le drame de la vie, il y a 2 587 personnages. Et depuis, les personnages ont continué à se reproduire, à fluer. J'avais l'intuition qu'il y avait beaucoup plus de noms. Alors je les ai comptés, il y a à peu près 6 000 noms. Donc il y a une sorte d'effet de myriade, d'averse, une inverse de langage, un phénomène de la nature. J'ai l'impression aussi que c'est aussi 3 choses qui se croisent. C'est très important de savoir que dans la tierce, il y a le nombre 3. Dans tressé, ça vient de 3. Donc il faut être 3 pour tresser. 3, 3 c'est le début du mouvement. Je pense que 1 c'est la solitude, 2 c'est l'affrontement, et 3 c'est le mouvement avec le troisième autre que nous qui nous met en mouvement. Je suis très trinitaire, si tu veux. Les noms ont afflué dans les livres. Il y a toute une foule qui passait, qui parfois était simplement nommée. Voilà. Et puis 2 587 personnages dans le drame de la vie qui n'étaient pas contents d'être dans le cimetière des livres. Les livres qui sont, j'ai toujours cette image que les livres sont comme des tombes. Et tu en prends un et tu lui redonnes vie par ta respiration. Et c'est très beau que le premier mouvement avec Ali, c'est de l'ouvrir comme ça, de lui donner de la respiration. C'est un livre vivant. Voilà. Tu sais, dans le ciel étoilé, il y a les amas. Il y a un endroit de galaxie. Mais parce que, si tu veux, j'ai eu l'impression que ce livre, c'est écrit tout seul. Que les personnages nommés, les verbes multipliés à l'infini, ont voisiné, se sont reproduits avec le livre, le langage miroite. Le langage, c'est une multiplication des choses. Sans avoir voulu battre un record, il y a quand même 6 000 noms, 2 000 verbes, 600 fois virgule, etc. Cette espèce de multiplication des langues jusqu'à la joie du langage, dans le fond. Du langage aussi qui est en train plus ou moins de disparaître, de se mécaniser à vitesse gravée. Et peut-être la clé des langues, il n'y a pas de clé des langues bien sûr, mais peut-être la clé des langues serait peut-être la langue. C'est-à-dire un endroit du corps très... Il y a aussi un rapport avec, je ne sais pas, Eros. Il y a aussi tout un érotisme de la langue, une beauté de la langue ardente qui se perd aujourd'hui, où tout devient quand même chiffré et très mécanique. J'en ai inventé très peu. C'est une sorte d'inventaire, mais à l'origine, cette fascination pour les noms et pour les surnoms, ça vient de mes séjours à la montagne. Parce que dans les vallées, les gens portent tous les mêmes noms. À Morzine, ils s'appellent tous Beau. Au Jail, ils s'appellent tous Antonio, etc. À force de mariage consanguin, etc. Donc, ils ont des surnoms pour les distinguer les uns des autres. Et ces surnoms sont souvent très beaux, très émouvants et parfois très comiques, très caricaturales. Quelqu'un qui boite comme ça, tac, tac, sur ce rythme-là, on l'appellera 5 et 3, 8, 5 et 3, 8, 5 et 3, 8, etc. Ou par exemple, il y a un ami, François Ducré, qu'on appelait Fanful Pio, parce que son grand-père était tailleur de pierres. Donc, un pio, c'est-à-dire comme le pivert. Le pio, c'est le pivert. Donc, il y a toute une histoire de la famille, tout un roman comique, des surnoms, parfois. Il y a aussi les noms des philosophes, des théologiens, etc. Donc, il y a une sorte de joie de ramasser ces floraisons, ce bouquet, ce printemps des noms. Ils apparaissent tout d'un coup, je ne les cherche jamais, mais ils apparaissent tout habillés, avec leur allure, avec leur silhouette. Et après, il y a la pure liste de noms, après, il y a une liste de noms avec des actions, ou après, avec des déclarations. Et il y a aussi des 900 ou 500 définitions de Dieu prises chez Gainsbourg, chez Heidegger, enfin voilà, prises chez tout le monde. Et donc, cette liste de définitions de Dieu, Jean-Luc Marion a bien résumé la chose, j'ai été allé voir pour qu'il m'en donne d'autres sources, etc. Mais elles sont toutes vraies, elles sont toutes fausses. Je n'aime pas beaucoup le mot liste de noms, parce que liste, c'est comme ça, comme un greffier, ou un... je ne sais pas... Oui, liste, c'est que je dirais plutôt que ce sont des rosaces. La langue est tournoyante, dans une grande... Et aussi, c'est un peu une liturgie, une répétition des choses, jusqu'à trouver la forme définitive. Enfin, je ne sais pas, quelque chose de... J'allais l'appeler roman nominaire, pour désigner quelque chose de très singulier. Et aussi, qui le lira bout à bout, ligne à ligne, ne viendra fou. Mais par contre, on peut, je pense, choisir de tomber sur des pierres spéciales, des minéraux, enfin des... Voilà, des roses des sables, enfin, chaque nom irradie autrement. Et puis, il y a une sorte de... Tous les sons de notre langue qui résonnent, au double sens, R, A, I, R et... Enfin, qui... Le raisonnement, le... La joie de la multiplication sans fin, de l'ardeur du langage. On apprend quelque chose de lama, c'est comme un herbier. Enfin, c'est comme un herbier de nom, un herbier de définition de Dieu, et quelque chose... La multiplication, la reproduction à l'infini, déclare tout autrement. Voilà, et ce livre agit un peu... Je ne sais pas comment il agit. Il agit autrement que les autres, selon une physique un peu mystérieuse, liée à la litanie, à la répétition sans fin. Je travaille quand même beaucoup au pluriel. Je travaille plutôt dans la multiplication, dans la division... que les choses sont aussi des essaims d'un langage, ou des abeilles de langage, j'étais dans l'espace. Et puis, parfois, ça aboutissait à des comportements un peu étranges. À un moment, lorsqu'il y avait des pétitions dans les journaux, j'étais obligé de les lire intégralement, dans les quotidiens, etc. Chaque fois, je lisais deux pages de nom, etc. C'était une espèce de nourriture naturelle. Il n'y a pas que les noms, il y a aussi les verbes, les actions, etc. Disons que le langage est agissant et il est notre sol. Enfin, on repose sur le langage. C'est plus que sur n'importe quelle charpente. C'est tout à fait fondamental. Toute une activité de dessin qui est apparue assez vite. J'ai voulu les décider à un. Donc, je prenais des feuilles 21, 29, 7 et j'inscrivais à la machine à écrire, à la machine de percussion, l'ancienne machine à écrire, qui, cette percussion, était très forte. Donc, tapais un nom et ensuite, je faisais une pile et j'enlevais une feuille. C'était l'autre nom qui apparaissait. Ça me servait à chaque fois d'impulsion pour dessiner extrêmement vite une silhouette. Enfin, quelqu'un qui passe, etc. Donc, ce discours des dessins est tressé aux autres courants qu'il y a dans ce livre, qui est construit comme une espèce de fugue vers le retour des thèmes, etc. Et aussi, on peut, comme ça, le lire en... On cherche simplement dans un des noms présents, comme dans la rue, dans une foule, on voit une tête qui s'impose, qui est plus forte que les autres, etc. Donc, ça amène peut-être à une lecture en zigzag, et puis aussi, les noms amassés, et une espèce de force des lettres et du langage, et qui change de sens selon ce qui est à côté. Enfin, je ne sais pas comment dire. J'ai, en travaillant dans ce livre, j'ai vraiment pris conscience à quel point la place des choses dans l'espace est tout à fait fondamentale. J'ai un paragraphe ici et un autre là, tu les mets autrement, ils vont raconter complètement autre chose. Et le sentiment aussi, c'est pas l'être des choses qui comptent, mais c'est la position dans l'espace. Et par exemple, aussi entendre la langue dans l'espace. Au théâtre, on est séparé de l'acteur par une distance, on n'a pas le droit d'aller sur le plateau, etc. Mais, comment dire, on est aussi complètement proche de l'acteur parce qu'on partage sa respiration. Il nous tient, il nous tient par sa respiration. Au théâtre, on voit dans le langage au loin. Le cinéma est complètement différent. On est en train de faire un petit film, mais le statut du langage est complètement autre. Le langage est très près, il est parmi les images, etc. Au théâtre, il est isolé et on le voit dedans. Là, j'ai un peu lutté pour que ça se calme, mais à un moment, j'étais devenu une fontaine de noms. C'est-à-dire au moment du drame de la vie, je tac, tout d'un coup, je trouvais 60 noms d'affilée. Donc, après le drame de la vie, avec cette ronde, cette orgie des noms, il y a eu le discours aux animaux où il était interdit de mettre aucun nom de personnes et de personnages dans le texte. Chaque livre a un peu une règle différente. Et là, la règle est apparue à la fin. Et j'ai l'impression que les choses se faisaient de l'enfant toute seule, par attrait, affinité, attraction. L'idée aussi est qu'il y a des attractions. Et puis, aussi, que les mots se concentraient extraordinairement dans l'expression, ou se dilataient. Enfin, il y a tout un mouvement respiratoire du langage. Et dans le fond, tout ça tourne autour de... pas de l'idée, mais de l'expérience que le langage vient accomplir la respiration. Il imite la respiration, il écoute la leçon de la respiration, l'inspiration, l'expiration. Parce que le langage passe, passe par la mort, et ressort vif. Il y a une question d'idée de résurrection, de passage par la mort. Et alors, surtout, pour le moment de tous les écrits de ce livre, j'étais complètement fixé, hypnotisé, par une expression de Hegel, qui est très forte, c'est le vendredi saint spéculatif. C'est extraordinaire de penser que là, il y a une mort et une résurrection du langage. Le langage aussi, toucher le fond, se retourner, et être en mouvement, et n'idolâtrer aucun mot. N'idolâtrer rien. Parce qu'on est le seul, parce qu'on est des animaux idolâtres par nature et tout. Donc, prendre dans le fond que le langage ne saisit pas. Qu'il appelle, qu'il est au lointain, et que le langage nous décolle de l'adhérence des choses. Ah ben, le souffle, oui. Et puis, malheureusement, souffle et esprit sont complètement séparés en français, alors qu'en hébreu, en grec, etc., c'est la sensation que l'esprit, c'est du vent. Mais aussi, peut-être, que dans le fond, l'esprit, c'est l'offre. Pour moi, ce qu'on appelle la spiritualité, c'est que les choses soient données. Voilà. L'acteur, les pianistes font un travail spirituel dans ce sens qu'ils nous offrent, qu'ils donnent quelque chose. C'était très beau, c'est ce verbe qu'on utilisait pour dire, hier, madame Sarah Bernard ou Julia Barthet, elle nous a donné, fait, il est aussi de don. Voilà. Le don, de donner, voilà, je donner aussi. c'est beau, je vois qu'en italien, le dé, ça vient de donner. Et puis, dans le fond, l'obsession centrale, c'est que, ce serait que la pensée vient accomplir la respiration. De même que la respiration passe par la mort, par un endroit où c'est fini et on respire à nouveau, ça recommence, de même, la pensée défait les mots aussi. Les délasse, les relasse autrement, les déplace, c'est là. Donc, oui, que la respiration animale, notre respiration animale aussi, aboutit à la respiration de la pensée, c'est-à-dire saisir les choses toujours dans leur mouvement et pas dans leur fixité. C'est aussi le rassemblement de tous les livres. C'est aussi le, c'est aussi le, je veux dire, le final. Non, pas forcément le final. Oui, il y a une volonté de, que tout soit là. Tout soit là mais dans un autre, dans un ordre autre et on entend complètement toutes les phrases autrement. Aussi que la dialectique de l'ordre et du désordre, il faut aussi passer par le désordre pour qu'un ordre surgisse. L'ordre, le désordre, le jeté, le hasard, la sensation parfois que le texte s'écrit tout seul et que c'est le langage qu'ils pensent et qu'ils pensent souvent pour nous et parfois contre nous. Donc creuser la mémoire des mots, que les mots se souviennent de leur étymologie, de leur histoire, ils en savent plus que nous. Je ne sais pas, il y a une vie autonome du langage, il y a une histoire du langage. Les mots se souviennent du drame du drame des mots que le drame philologique. Des très beaux sons de notre langue et une langue, enfin comme toutes les langues qui perdent des sons, qui perdent des plumes tous les jours et des couleurs tous les jours. Lorsque j'ai François Ducret dont on parlait tout à l'heure, je vais aller à son enterrement, je me suis dit tiens, non seulement j'enterre François Ducret, mais j'enterre les ailes mouillées, j'entendrai plus jamais la famille, la bouteille, voilà, des sons qui disparaissent et c'est très important de reprendre confiance de toutes les couleurs déployées de notre langue, la diversité des sons, etc. C'est tout à fait magnifique. Il faut, tout l'orchestre doit être là. Ce qui est curieux c'est que les noms faisaient que elles nous transmettaient un souvenir, quelque chose d'ancien, quelque chose d'historique, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Trigaline. J'ai rencontré en Savoie un ami qui me dit « Ah, tu sais qui était Trigaline ? Tu as parlé de lui ? » J'ai dit « Non, je ne sais pas c'est quoi l'histoire. » Il me dit « Bien, l'instituteur a dit aux élèves de l'école de Massongy « Et chez vous, qu'est-ce que vous avez comme bestiaux ? » Il y en a qui a dit « Trigaline, trois poules. » Le nom de Trigaline est resté à son fils, son petit-fils, etc. Souvent, c'est sur plusieurs générations le sobriquet a été hérité d'un ancêtre. On s'en voit, il y a une chose extraordinaire, c'est les noms de lieux, les toponymes qui sont absolument ahurissants, parce que c'est un pays très mouvementé où il y a beaucoup de choses qui se sont passées, une fois catholique, une fois protestant, une fois savoyard, une fois autre chose, etc. Donc, il y a par exemple un panneau où c'est marqué « Jambes deçà, 2,8 km, Jambes de là, 2,12 km, ou à tapons, outre-brevons, boujailles, etc. » Une richesse, une invention sonore incroyable, la sédimentation historique. plus que dans les autres régions. Et voilà, tout d'un coup, tu vas entendre une phrase, je ne sais pas, oui, c'est un livre particulier, je ne connais pas encore très bien, mais je vais faire sa connaissance. Il y a quelques années, j'ai dessiné pendant 4 jours dans la tour de la Rochelle les 2557 personnages du drame de la vie, donc ils sont venus comme un troisième courant, un troisième fil du tissage, de la tresse, donc les gestes, les gestes des dessins apparaissent, rythme, rythme le livre, et ça a été remarquablement fait par les éditions P.O.L. Ce sont les dessins de 1984, je ne sais pas quoi, qui par chance étaient tous scannés, et Anthony, c'est Anthony, j'ai donné un peu l'argument à Anthony, disons qu'il pouvait être 2, 3, ou parfois beaucoup comme l'héroglyphe, et donc elle a trouvé son cheminement à elle dans ses dessins, et c'est très très beau ce qu'elle a fait, c'est avec une idée de surgissement, de renouveau, de surprise perpétuelle. J'aime beaucoup les mots comiques, où je vois toujours une chute, quelque chose qui tombe, un accro, un accident, voilà. Le comique, je ne sais pas, il vient tout seul, enfin voilà, il est là. C'est le public qui transforme les choses en choses comiques, enfin parce qu'il y a parfois des choses très dures, qui c'est tout d'un coup qui deviennent, qui ont aussi un voitement, une infirmité, une démarche, pas comme d'habitude, il n'y a, disons, aucune phrase comme d'habitude, ou alors tellement de phrases dans l'habitude qu'on est surpris de tout. ... ...